...n'est toujours pas au complet. L'arrivée des 5 locaux hier soir portera à 8 le nombre de joueurs déjà sur place. Même peu nombreux, la détermination et la concentration des verres est perceptible. Le stade technique quant à lui a programmé pour aujourd'hui une séance de musculation. On pose maintenant dans les premiers jours l'accent sur la condition physique générale et après on prend en considération s'il y a des problématiques personnelles de chaque joueur et donc on cherche de faire un travail un peu généralisé d'abord et après, à mesure que le travail avance, de faire un travail le plus personnalisé possible jusqu'à la veille du match. Normalement, les dates FIFA commenceront à partir du 30 mai. Nous avons commencé notre stage un peu en avance, ce qui va nous permettre de discuter avec les joueurs et essayer de les mettre dans les conditions adéquates pour qu'ils soient prêts le jour J. Notons que le meneur de jeu du club turc Reza Sport, Karim Zianney, est arrivé au courant de la journée. Impassion de rejoindre le groupe, Karim a tenu à rassurer les fans de l'équipe nationale sur sa blessure. Je suis très content d'être là et de retrouver mes coéquipiers. Puis, Inch'Allah, tout va bien se passer, Inch'Allah. Non, ça va, non. Non, c'est tranquille, c'était juste un coup. Il y avait un match très important avec l'Algérie, donc je n'ai pas voulu prendre de risque. Mais Inch'Allah, cette semaine, je reprends l'entraînement normalement. Pour la journée de demain, 5 autres joueurs devront rallier le groupe. Il s'agira de Masbah, Geddura, Lassane, Yibda et Ben.